Je suis à côté de Charles Jacobi, qui est notre tête de liste, et qui est maire de Pruneau, qui est le petit village absolument charmant dans lequel nous venons d'être accueillis. La Corse doit être justement le fer de lance pour sonner le renouveau de la France, pour que les identités régionales françaises se réveillent et qu'on se batte contre le mondialisme et l'européisme dirigés par M. Emmanuel Macron, qui à travers l'immigration, la banque et la finance internationale est en train de mettre à bas toutes nos coutumes, et nos langues régionales, entre parenthèses. Parce que les drapeaux qui sont attachés aux fenêtres, c'est pour rendre honneur à Marine Le Pen, parce qu'elle n'a jamais été contre les identités régionales, et tout le monde le sait. On les revendique que nos identités, qu'elles soient corses, qu'elles soient basques, ça fait partie de l'état-nation. Voilà. Et c'est là qu'il faut se battre. Maintenant, il est temps de renverser la vapeur. Maintenant, il y a tout. On va la défendre, notre identité. On va la défendre très fort. Mais il faut qu'on soit le fer de l'ange de la France. C'est nous qui devons porter notre combat, parce que toutes les identités françaises et européennes sont en train d'être malmenées par M. Macron. Bien entendu, ces élections sont fondamentales, parce qu'il en va de l'avenir de la Corse. Corse, qui est un territoire abandonné depuis de nombreuses années, sorti des radars, en quelque sorte, et qui risque demain d'être entre les mains d'un pouvoir unique, ce qui serait évidemment, pour les Corses et pour la Corse, un très grand danger. Donc, dans ces moments révélateurs, où les Républicains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils fusionneraient avec la liste En Marche, ceci ne nous étonne pas, nous, mais je pense que le voile se déchire, eh bien, le Front National Rassemblement Bleu Marine représente le pôle de stabilité. Cette certitude qu'à chaque question qui nous est posée, et je passe au contrôle de Charles, la réponse que nous devons apporter dépend de, est-ce que c'est bon pour la Corse et les Corses, et au niveau national, est-ce que c'est bon pour la France et les Français. Marine Le Pen, eh bien, aurait pu choisir Ajaccio ou Bastia pour tenir meeting. Elle a souhaité être au sein de la ruralité, voir comment fonctionnaient les communes à l'intérieur de nos terres. Ce matin, donc, elle a visité la commune de Prounes. C'est dire si elle a un intérêt extrêmement particulier sur la ruralité, qui, vous le savez très bien, sera particulièrement malmenée dans le cadre de la nouvelle institution qui est chargée de gérer la Corse. Nous sommes les seuls à garantir que la Corse restera solidement ancrée dans la République, et nous avons d'ailleurs choisi le nom de notre liste, Rassemblement pour la Corse républicaine, pour l'affirmer haut et fort, sereinement et avec détermination. Face au monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada